Bonjour à tous. Bon, je vais tenter une question à l'oral, puisque le capitaine igloo rentre dans son igloo, il me bloque partout, dès que je lui pose des questions simples. Alors je vais essayer, on ne sait jamais. Alors, je voudrais comprendre quel est l'intérêt de créer une monnaie, franc libre, pour soi-disant sortir du système, alors que pour acheter des francs libres, il faut la payer en euros. Je veux dire, c'est un truc incroyable. Donc moi, je veux des francs libres. Je prends mes euros, je le donne à capitaine Brunet. Et lui, il me rend une monnaie, franc libre, etc. On l'échange avec mes voisins, on est tous très brunés, très juvins, très alexands. OK. Mais pendant ce temps, les euros, où ils sont ? Les euros qu'il a encaissés, le capitaine Brunet. Ils sont placés à droite, à gauche, ils produisent des intérêts, je ne sais pas ce qu'il peut faire, comme les banques. En fait, s'il est en train de vous la faire à l'envers, extraordinaire, il va travailler avec vos euros dans le système normal des euros. Il ne va pas les jeter, les euros. Parce qu'il sait très bien qu'à aucun moment, tout le monde voudra se faire rembourser d'un coup. D'accord ? Donc pendant que vous, il est là, oui, je fais un truc pour la France, la résistance et tout, il monte purement et durement une affaire commerciale sous couvert de résistance. On n'a jamais vu un résistant qui débarque de Don Cezou en 2020, et au bout d'un an, « Ah bah tiens, les gars, vous savez quoi ? On va faire une monnaie libre. Ah super, regardez, on va casser le système. » Mais franchement, mais comment on peut être aussi aveugle ? Comment avoir un peuple aussi désespéré qu'il croit en n'importe quel gourou fabriqué, n'importe quel messie qu'on met à la tribune, qu'on fait passer à Sud Radio, je ne sais pas où, alors qu'il n'avait rien, et d'un coup, « Ah, le capitaine Juvin Brunet ! » Mais franchement, les gars, réveillez-vous, réveillez-vous ! Moi, je vois depuis cinq ans ce que je vois, mais c'est hallucinant. Évidemment, je ne suis personne, donc tout ce que je dis, bah ouais, c'est un fou celui-là, ouais. Je suis juste halluciné que depuis cinq ans, personne ne se pose de questions sur le fait que je suis la cible d'un boycott insensé de tout un système qui donne la parole à n'importe quel comique, gourou, ou je ne sais pas quoi, qui en construit une légende, comme le bureau des légendes d'ailleurs, la série, et que ça n'étonne personne, que je sois... Il n'est jamais suspendu, le mec. Bracelet électronique, appel à l'insurrection, fausse monnaie, sur Twitter, il est boosté. Et Walter Bouchda, on ne sait pas qui c'est. Alors, depuis des années maintenant, et notamment hier, où j'ai fait un petit résumé, je vais vous expliquer que la dissidence a été choisie par le système, a été fabriquée ou boostée, il y a des choses qui ne sont pas fabriquées, mais qui sont boostées parce qu'elles servent le système, parce qu'il faut qu'elles rentrent dans plusieurs cases. Pour qu'une dissidence soit acceptée, c'est-à-dire pas suspendue sur les réseaux, pas rendue invisible, qu'elle puisse aller être invitée dans les petits médias, qu'elle puisse donc faire sa promotion, quand je dis une dissidence, c'est un personnage ou un mouvement, vous m'avez compris, quoi. Eh bien, il faut une base. La base, c'est que toute dissidence hors des partis, donc dissidence citoyenne, on va dire, on va résumer, toute initiative doit être basée justement sur l'anti-sionisme, l'anti-sémitisme. C'est-à-dire qu'il faut enfermer les gens dans ce produit d'appel, que tous utilisent, c'est-à-dire, oui, la France est sioniste, Macron est soumis au CRIF, le mondialisme, c'est du sionisme, Israël dirige le monde, regardez, les Juifs sont avantagés pendant que nous, les Français chrétiens, ou pire, musulmans, nous sommes martyrisés dans notre propre pays, ils dirigent tout, etc. Et l'acteur, moi, j'appelle Ken, c'est un peu le Ken de la résistance, le Juvin Brunet. Bon, il me fait rigoler parce que, je vous le dis, j'étais là au tout début quand il est tombé du ciel, j'ai eu des contacts avec lui, et même dans mon équipe, où j'ai quand même des anciens militaires qui s'y connaissent, ils montent, celui-là, c'est un comique. Donc, c'est un acteur, on l'a vu en uniforme, en uniforme de résistants dans la campagne, avec l'entraînement des groupes de citoyens. C'est marrant parce que le type, il fait des trucs, il a des appels quasiment à l'insurrection, des camps d'entraînement, et lui, alors finalement, mis à part ces problèmes qu'il a eus avec la justice par rapport à sa fausse monnaie, mais du point de vue de son mouvement, soi-disant politique, soi-disant, on ne sait pas exactement quoi, enfin, je vais vous expliquer ce que c'est, plus ou moins, eh bien, il n'a pas de problème. On ne lui a pas coupé les moyens de diffuser son escroquerie, ni sur YouTube, ni sur Twitter, il n'a jamais été suspendu. Il sort de prison, bracelet électronique, etc., mais il n'est pas suspendu. C'est incroyable que vous soyez aveugle à ce point-là, que vous ne compreniez pas ce que c'est, non pas l'opposition en fabriquer, je répète, mais l'opposition qui sert le système et qui ne dérange pas. Voilà, donc, ça, c'est toute la différence avec EGL Citoyens, qui était un véritable mouvement politique avec un projet qui pouvait rassembler, non pas sur des délires complotistes, ou des désignations de coupables, ou le fait de tomber dans tous les trucs complotistes, justement, les plus ridicules. Ça, ça pouvait regrouper. Et ça pouvait regrouper au-delà des gens des réseaux sociaux. Et donc ça, il fallait le tuer dans la feu. Et son président, c'est-à-dire moi, il fallait le psychiatriser. Par contre, tous les gens qui débitent des conneries à longueur de journée, des analyses à deux balles que, justement, le fou que je suis peut casser, détruire, eh bien, eux ne sont jamais psychiatrisés. Personne n'a psychiatrisé le capitaine Juvin Brunier, parce qu'attention, il est capitaine. Personne n'est allé vraiment fouiller son parcours. Et ce type-là a été invité partout, chez Sud Radio, chez Boutry, partout on crée ça, les gens. Donc on est vraiment dans une mascarade, une pièce de théâtre, et vous ne vous demandez toujours pas pourquoi tous les gens que j'interpelle me bloquent. Lui, y compris, quand je l'ai mis un jour, il m'a bloqué une fois, deux fois, trois fois, et maintenant il fuit, pour un grand militaire. Il est incapable de répondre à des questions précises, que comme par hasard, les journalistes, soi-disant journalistes, ne lui posent jamais. Partout où il va, il est dans le velours. On ne le met pas à jour, justement, sur son initiative, qui est une escroquerie, je ne sais pas comment dire autrement, qui est une escroquerie pure et dure. Ce type-là mélange résistance et commerce. Mélange résistance, soi-disant, je suis un héros, et moyen de subsistance personnel. Donc quand on ne comprend pas ça, et qu'on se croit résistant en écoutant les balivernes et les vidéos de Capitaine Brudé avec la musique de la résistance, il vous met du De Gaulle, il vous met du Jeanne d'Arc, il vous met du Clovis, du Charlemagne, il vous met tout ce qu'il faut pour vous hypnotiser et vous faire croire que vous êtes dans un mouvement de la France éternelle, etc. Et toutes ces conneries. Vous ne voyez pas qu'il se fout de vous. Il a essayé le costume, l'uniforme, maintenant, là, il a dit, bon, je vais me rapprocher un peu d'en bas, parce qu'on m'a dit que j'étais un petit peu autant. Il a fait la barbe et le béret. Je suis bien français. Un peu comme Chalençon, là, il a pris le look Chalençon. Alors, le look Chalençon, ça marche bien. Ça marche vachement bien, parce que les gens peuvent se reconnaître. Ah, il va défendre nos valeurs. Et comment il va défendre nos valeurs ? Eh bien, les uns et les autres, qu'est-ce qu'ils leur disent ? Oui, en fait, c'est les Juifs, nous sommes soumis aux Juifs, nous sommes soumis aux Clifs. Pourquoi ? Parce que, regardez Macron, quand il a serré la main de, je ne sais pas comment il s'appelle, là, le mec du CRIF, eh bien, on voit bien qu'il est soumis. Ah, d'accord, c'est tout ? Vous n'avez que ça ? Ouais, ouais, on est sioniste, quoi. OK, d'accord, mais en termes de politique, en termes de décision politique intérieure, extérieure, vous avez des éléments concrets, parce que, pour l'instant, bon, c'est un peu faible, une photo, machin, et bon, il va à une cérémonie, OK. Non, on n'a rien, mais on sait, on nous a dit. On nous a dit, même Choral, il l'a dit. Il saura la raison, donc ça va. Donc, on est dans une mascarade. Quand je vois les démonstrations que j'aligne, les articles, les face-cams, et toujours, bien sûr, boycottés, et que vous ne voulez pas voir la réalité de ce que c'est que cette pièce de théâtre, je le répète, la France est déjà foutue. Le système vous contrôle parfaitement, contrôle vos cerveaux, et vous met des petits acteurs, vous met, ou boost, je le répète, c'est pas tous des créations, pour vous distraire. Ah, regardez, moi, je suis dans le groupe de Brunet. Ah, moi, je suis dans le groupe de Chalençon. Il a dit qu'il allait égorger tout le monde. Ah, c'est ça, c'est un bon projet. Enfin, bref, il y en a plein. Et quand vous avez quelqu'un qui présente quelque chose de cohérent, non, lui, c'est un fou. C'est moi, le lui. Le lui, c'est moi. C'est étonnant, parce que je n'ai de fou que le style. Je n'ai de fou ou de folle que la communication. Et je répète, ma communication est folle, parce qu'elle est claire, nette, sincère, directe. Et aucune hypocrisie, aucun mensonge et aucun commerce. Je ne vends rien. Et ça, dans l'inconscient général, c'est un fou. Parce que vous êtes tous habitués à ce que les gens, finalement, gagnent quelque chose dans ce qu'ils font. Aucun de ces gens ne le fait gratuitement pour la France. Aucun de ces gens n'a la motivation saine que j'ai depuis six ans où je me bats tous les jours face à tout le monde et dans l'ignorance, le boycott, la condescendance. Aucun. Ils sont tous là pour quelque chose. Pour leurs égaux, pour vendre leurs bouquins, pour gagner de l'argent, c'est-à-dire avec la fausse monnaie extraordinaire. Je rappelle que ce type-là, le grand entrepreneur, avait ses deux boîtes en faillite quand il s'est lancé en politique. Il vous a laissé croire « Oui, je suis un entrepreneur, j'ai tout ce qu'il faut, mais bon, là, je me consacre à la France. » Et vous avez toute la vallée alors que vous allez sur les sites de société.com ou n'importe quoi et vous comprenez. Mais personne ne le fait. Et ces gens-là savent que vous êtes, excusez-moi, idiots. Ces gens-là savent que vous êtes, excusez-moi, naïfs. Et quand il y a un type qui peut mettre à jour chacun de ces gens-là et toute la pièce de théâtre, tout le monde sait qu'il ne faut absolument pas lui donner la parole. Et en plus, bien sûr, la censure s'y est en me rendant invisible et en m'ayant suspendu 45 fois. Mais quand allez-vous vous réveiller ? Merci. 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 Merci.